... Patrick Chastonet, bonjour. Vous êtes professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Bordeaux et vous êtes connus comme étant le président de l'Association internationale Jacques Ellul. Vous venez de publier un livre intitulé « Les racines lédefters de l'écologie politique » dans lequel vous présentez cinq auteurs qui ont en commun d'avoir un engagement écologique fort et de se réclamer d'une certaine forme d'anarchisme. Souvent peu connus du grand public, vous les prétendez que la pensée est d'une actualité qui n'a pas fini de nous étonner. Alors dans cette série de vidéos, nous allons présenter les cinq auteurs de votre livre et le premier donc est « Église et reclus ». Dans les horaires protestantes, le nom de « reclus » a un peu une consonance familiale. C'est une de ces grandes familles protestantes du XVIIe siècle. Et donc Élysée, fils du pasteur Jacques Reclue et de sa femme Zéline, il a été élevé dans une sensibilité piétiste du protestantisme et il va devenir un des grands noms de l'anarchisme en France. Et vous, en fait, un des pères de la pensée écologique. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Ces auteurs que j'ai décidé de mettre dans ce livre, ils ont en commun la particularité d'aimer la nature autant qu'aimer la liberté. Et leur pensée est actuelle dans la mesure où elle inspire plus ou moins directement les mouvements écologiques à l'heure actuelle, dont d'ailleurs une partie des soulèvements de la terre. Et Élysée Reclue est sans doute le plus emblématique. Et vous avez raison de souligner ses origines protestantes puisque, bon, il est né en 1830 en terre protestante, à Sainte-Foy-la-Grande. En effet, sa famille est protestante. Il est envoyé très tôt dans un collège... Il se retrouve à 14 ans dans un collège... En fait, je crois même que c'est même à 12 ans dans un collège... Oui, c'est à 12 ans dans un collège piétiste des frères Morave en Allemagne. Collège qu'il va quitter deux ans plus tard et il va rentrer à pied avec son frère. Donc, il fait vraiment une... Jusqu'à Horthèse. Et il retrouve ses parents à Horthèse. Et il continue encore un cursus protestant puisqu'il va repartir à Sainte-Foy au collège protestant. Il va enchaîner sur la faculté protestante de Montauban. Et puis, il va partir en Allemagne étudier la géographie avec le grand géographe Karl Ritter. Et il va garder, d'ailleurs, dans ses écrits... Bon, alors, c'est vrai qu'il a appris de son passage dans cette institution extrêmement dure. Il va apprendre ce qu'est l'injustice. Et à l'âge de 12 ans, l'injustice, quand on l'a sous les yeux, c'est-à-dire des éducateurs qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts, je pense, sans entrer dans l'explication trop psychanalytique, que ça a vraiment participé de son rejet de l'institution, de l'Église, et que ça a contribué chez lui à développer une sensibilité libertaire. Ça, c'est un élément central. Mais il a gardé, d'ailleurs, il a une connaissance de la Bible, et puis il a gardé dans, je dirais, une certaine conception évangélique même de la Révolution. Parce que dans l'Adène du Protestantisme, il y a quand même la question de liberté de conscience, de penser par soi-même, et de cultiver cette liberté-là. Et Brouh est en fait une des sources de sa pensée et il est en prime dans une nouvelle politique. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'à un moment donné, je l'appelle le bon pasteur, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y venir, mais c'est peut-être sa façon à lui d'expliquer. C'est la question la plus difficile, peut-être aussi pour les écologistes, encore que c'est plus complexe, en tout cas pour les libertaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini un idéal, comment est-ce qu'on le concrétise ? Et là, il a un modèle qui, selon moi, s'inspire vraiment d'une certaine conception du christianisme et en particulier du protestantisme. Et puis après, quand on essaye de suivre sa biographie, on voit que c'est un homme qui a extrêmement voyagé. Il a vécu en Belgique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Colombie, en Suisse. Et en parlant de lui, vous dites qu'il a développé ce que vous appelez une pensée sans frontières. Alors pouvez-vous développer cette idée ? Qu'est-ce que c'est qu'une pensée sans frontières ? Oui, alors c'est vrai que je me suis amusé à reprendre toutes les étapes de sa vie, puis à comptabiliser. C'est vrai qu'en même les deux années passées au collège, je les ai comptées, et c'est vrai qu'il a passé l'essentiel de fin. Plus de la moitié de sa vie, la grande majorité de sa vie, hors de France. Bon, ce n'est pas uniquement la raison pour laquelle j'ai parlé de pensée sans frontières. Je crois que c'est que, même quand il pratique la géographie, il a la volonté de bien utiliser toutes les dimensions, toutes les facettes de la géographie, de s'intéresser à d'autres disciplines, dans une logique comparative. La diversité de ses voyages, on fait en effet qu'il a franchi au sens propre les frontières. Mais même, c'est cette idée que sa pensée, la frontière peut... D'ailleurs, il a travaillé même sur la notion de frontière. La frontière, elle peut séparer, ou au contraire, elle peut rapprocher. Et je crois que sa pensée, c'est une pensée qui, justement, favorise toujours ce qui va dans le sens de l'ouverture, au point que, chez lui, il y a parfois, je dirais, presque une forme de naïveté, notamment, par exemple, quand il aborde ce qu'on appelle à l'époque la question sociale, il y a vraiment cette idée chez lui qu'il suffirait que les ouvriers, que les prolétaires, prennent conscience de leur qualité, et non pas justement leur qualité, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de positif, pour que, justement, eh bien, ils arrivent à... Alors, pas prendre le pouvoir dans un sens... marxiste, et puis plus tard, marxiste-lédéniste, mais reprendre le contrôle de leur vie. Donc, cette idée qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Ça ne se réduit pas à cela. Mais il y a parfois cette dimension. Oui, parce que vous dites... Ça m'a assez intéressé que la géographie, en tant que discipline, était porteuse d'un projet politique, vous dites... Vous dites qu'il vise à émanciper l'homme politiquement et à l'affranchir de l'illusion religieuse. Alors, quel est le rapport entre la géographie et la libération ? Oui, parce que, il y a... Quand il dit... Il ne se vante pas. Quand il dit... J'ai parcouru le monde en homme libre, ce n'est pas des mots. Quand il dit aussi que l'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même, là aussi, c'est... Il a... Je reviens à ce que je pouvais dire tout à l'heure dans son rôle de précurseur de l'écologie, de l'écologie politique. Il a eu, au milieu des années 60, deux articles fondamentaux, dans une revue qui était très prestigieuse à l'époque, qui est la revue des deux mondes, qui sont vraiment des articles où on sent à la fois le géographe et puis le précurseur de l'écologie politique avant l'heure. Enfin, en tout cas, le précurseur de l'écologie politique. Et sa géographie, alors que lui, quand il intervient, la géographie, elle est très, je dirais, presque scolaire. Il va en faire une géographie totale, au sens d'une géographie complète, jouant sur toutes les interactions. Par exemple, il a, ce sont ses mots, et ce n'est pas une reconstruction, il a justement le souci, et il en parle avec ces termes-là, des générations futures. Et il a cette idée aussi que l'homme est capable de faire les deux. C'est-à-dire qu'il a cette capacité, en tant que géographe d'ailleurs, à la mensuration du monde, je prends ces mots, et à la fois à la contemplation du monde. Et il montre vraiment, là, en scientifique, que l'homme modifie le climat. Il le montre par rapport à, tout simplement, l'industrie. Il montre les effets de l'action humaine par rapport aux forêts. Déjà au 19e siècle ? Absolument. Là, il le montre très, très bien. Et alors, chez lui, il y a toujours l'idée que l'homme peut faire les deux. C'est-à-dire qu'il peut très bien... Alors là, il y a une grande partie de son oeuvre, d'ailleurs, c'est de décrire, en gros, les dévastations causées par l'action humaine. Mais en même temps, il montre, il donne d'autres exemples où l'homme a su restaurer ce qui avait été détruit. Donc il y a toujours quand même un optimisme chez lui, je trouve. Alors, chez Lisée reclus, vous le présentez comme étant vraiment un penseur de l'anarchisme au 19e siècle. il était proche de Bakounine, il a fait un moment comme pensée politique. Et il a cette expression qui est apparemment paradoxale, en disant que l'anarchie est, selon lui, la plus haute expression de l'ordre. Alors, habituellement, l'anarchie n'est pas associée à la notion d'ordre dans notre imaginaire. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il veut dire dans cette expression ? Oui, alors, ce qu'il veut dire par là, d'ailleurs, en effet, c'est dans un discours à Montauban, en 1851, qu'il emploie cette formule. D'ailleurs, au passage, c'est quelque chose que je vais sans doute retravailler, parce que, dans mon esprit, son anarchisme, il était venu successivement par son opposition au coup d'État du 2 décembre 1951, lui, Napoléon Bonaparte, où là, il a été obligé de fuir en Angleterre. Alors, il a pris, enfin, il s'est réfugié à Londres avec son frère, sous la menace d'une arrestation. Il a participé à la commune. Il a été d'ailleurs arrêter les armes à la main, parce qu'il se battait contre les Versaillais. Il a été condamné à la déportation. Mais l'anarchie, pour lui, c'est tout simplement la plus haute expression de l'ordre, parce que c'est l'État qui est, dans son esprit, le facteur de désordre, d'ailleurs, le symptôme de l'inégalité du conflit des classes, et que l'anarchie est justement, je dirais, l'ordre sans le pouvoir, pour prendre une autre formule, c'est-à-dire sans la contrainte. Et donc, il est doublement précurseur, puisqu'il est aux côtés de Baconin, mais aussi de Proudhon, de Kropotkin, qui devient son ami, et qui le décrivait, je crois, très bien, en disant qu'il était le type même du puritain dans sa façon de vivre, et qu'il était, par ailleurs, un parfait encyclopédiste dans son savoir, ses connaissances et sa richesse intellectuelle. Je trouve que ça résume bien la diversité de cet homme. La grande question posée, quand même, et posée par tous les auteurs que vous avez décrits et tout ça, c'est de dire que l'anarchie, très bien, c'est une belle utopie, mais est-ce que, face aux violences de notre monde, face, y compris aux violences de l'économie, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, quand même, d'avoir une régulation étatique ? Alors, vous avez raison pour l'utopie, si vous prenez ce concept au sens de Paul Ricoeur, c'est-à-dire que ce n'est pas là la fuite du réel, c'est l'utopie dans ce qu'elle permet de concevoir ou d'imaginer la société telle qu'elle pourrait être ou telle qu'elle mériterait d'être. Et de ce point de vue-là, le projet libertaire, c'est le projet anarchiste, est en effet un projet utopique. Et dans la vision de... j'allais dire d'Ellul, parce qu'il y a vraiment des parallèles, dans la vision de Reclus, la révolution, elle se fait ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il le désapprouve, c'est un pacifiste, d'ailleurs, c'est le point commun d'ailleurs de tous mes auteurs, il est résolument pacifiste, même s'il a été obligé de se battre pendant la Commune, mais autrement, c'est-à-dire que confronté à la propagande par le fait employé par certains des anarchistes à l'époque, il désapprouvait même s'il ne voulait pas hurler avec les loups, mais bon, c'était pas... lui, il a une vision, il croit en la contagion mimétique du bien. Il croit d'abord en l'exemplarité, ça c'est quand même très chrétien, de sa propre conduite, de sa conduite personnelle, et il pense qu'il peut y avoir une espèce de phénomène de virus, et que le bien peut se contaminer, un bon virus qui se contamine à l'ensemble... Donc il a une conception à l'ensemble de la société, une conception gradualiste, il parle de secousses, qui petit à petit vont justement ébranler ce système injuste, et qui en constituant, c'est aussi l'idée du petit troupeau, c'est-à-dire qu'il va y avoir petit à petit des contre-sociétés exemplaires qui vont se lier entre elles, et qui vont constituer à terme une grande république. Et c'est finalement la possibilité de faire vivre, comme dans un oasis, dans le désert. Et en cela, il est un des inspirateurs des autres auteurs que vous présentez dans votre livre, et que nous allons présenter dans les vidéos qui suivent.